Il y a quelques temps j'ai reçu les La Sportiva Bushido 2 Gore-Tex, c'est cette chaussure là et je me suis dit je n'ai pas encore parlé du Gore-Tex sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est adapté pour le travail ? Comment l'utiliser ? C'est parti on voit tout ça dans cette vidéo. Alors avant de parler du Gore-Tex on va parler un petit peu de la chaussure, cette La Sportiva Bushido 2 Gore-Tex elle va être adaptée pour les terrains qui sont vraiment rocailleux. On a une semelle qui est quand même assez dure, assez rigide, qui va bien vous protéger le pied et la protection elle va se faire aussi au niveau du Gore-Tex. Alors on verra tout de suite qu'est-ce que c'est que le Gore-Tex, vous avez une belle protection aussi à l'arrière du pied, vous y serez bien maintenu, une tige quand même relativement basse, un lassage qui est vraiment très efficace. Les lacets sont souples, j'aime bien ce genre de lacets qui sont un petit peu élastiques mais pas trop. On a aussi une chaussure qui est assez fitée, assez fine et qui moi me correspond plutôt mais ça ça va dépendre de votre pied. Donc sachez-le, c'est fait plutôt pour les pieds qui sont un petit peu fins. Voilà, vous avez un parpillère, voilà l'accent sur cette chaussure là c'est vraiment la protection. Voilà, maintenant que je vous ai présenté cette chaussure très rapidement, je vais vous parler de la technologie Gore-Tex. Alors qu'est-ce que c'est que le Gore-Tex ? Et bien en fait c'est rentré dans le langage quotidien, on parle de veste Gore-Tex, de membrane Gore-Tex mais voilà, c'est une membrane. Et en fait le principe du Gore-Tex c'est que ça ne veut pas laisser passer l'eau mais ça va la laisser ressortir. Donc c'est une membrane qui va être imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau qui va être suffisamment fine pour laisser passer la vapeur d'eau pour garder cette respirabilité. Contrairement à un K-Way par exemple où là vous allez avoir aucune respirabilité et donc vous allez complètement transpirer dedans. Et c'est l'effet que l'on ne veut surtout pas en try, que ce soit pour le haut du corps comme pour les chaussures. On ne veut surtout pas transpirer dans ces chaussures parce que ça va ramollir le pied. Si vous avez de l'eau qui va rester dans la chaussure, ça n'en veut pas parce que ça va ramollir votre pied, occasionner peut-être plus d'ampoules. Et c'est quelque chose qui n'est pas agréable de baigner un petit peu dans son jus quand l'eau reste dans la chaussure. L'autre intérêt du Gore-Tex, ça va être la protection contre le vent et contre le froid en général. Vous allez avoir une meilleure imperméabilité forcément de l'eau et donc ça va empêcher le vent de passer aussi sur vos pieds. Pour ceux qui comme moi ont le syndrome de Reynaud, ça peut être un bon choix d'utiliser des chaussures avec une membrane Gore-Tex. Pour que votre pied soit un petit peu plus au chaud dans la chaussure, la membrane Gore-Tex sera intéressante pour ça. Alors la membrane Gore-Tex, ce ne sont pas que des avantages forcément. De toute façon, dans tout choix de matériel, que ce soit les chaussures ou les autres types d'équipements, il y a toujours des avantages, des inconvénients. On n'aura jamais le produit parfait. Mais par contre, on peut avoir un produit qui soit parfait en fonction de ce que l'on a envie de faire et en fonction de soi. Eh bien, le Gore-Tex, c'est pareil, ça ne s'est pas à utiliser dans toutes les conditions. Si vous partez sur un trail qui va être très long, où votre pied va être soumis plusieurs fois potentiellement à de l'humidité, s'il pleut, si vous devez passer dans des passages qui sont humides, type des rivières, des choses comme ça, où votre pied va baigner dedans, eh bien, l'eau va avoir du mal à sortir de la chaussure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, votre pied va baigner dans son jus. Alors, quand est-ce que cette chaussure-là va être adaptée ? Alors, pour le cas de la Sportiva, Bushido 2, Gore-Tex, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être des terrains qui sont plutôt rigides avec la nécessité de se protéger le pied du froid et de l'humidité. Alors, si vous avez, par exemple, une petite pluie, ça peut être efficace. Si vous devez marcher dans des flaques, mais pas rentrer vraiment le pied dans l'eau, eh bien, ça peut être efficace aussi. Si vous êtes sur une sortie qui est courte, ça peut être efficace aussi. Ou si vous avez des températures qui sont assez froides avec un petit peu de vent, c'est efficace aussi. Voilà. Donc, voilà les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser cette chaussure. Maintenant, il y a d'autres types de chaussures qui sont en Gore-Tex et qui vous permettront de faire d'autres choses. Vous avez des chaussures qui vont être plus souples et du coup, vous allez avoir ces mêmes conditions-là, mais sur des terrains qui sont peut-être moins techniques, moins rocailleux. Donc, choisissez bien votre utilisation de la chaussure Gore-Tex parce que ce n'est pas adapté à toutes les conditions. Et ce n'est pas parce que vous allez courir dans le froid que c'est nécessairement obligatoire d'avoir une chaussure Gore-Tex. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Personnellement, je n'ai jamais fait de trail blanc. Si vous en avez fait et utilisé des chaussures Gore-Tex ou pas, donnez-moi votre retour d'expérience sur ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, pour rappel, les trail blancs, c'est des trails qui sont dans la neige. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous pensez des chaussures Gore-Tex. Cet espace est un espace communautaire. C'est le vôtre. Il est là pour échanger, pour que l'on progresse tous ensemble. Et si vous voulez en savoir plus sur les conséquences d'un mauvais choix de chaussures, je vous invite à aller écouter l'excellent épisode que j'ai fait avec Olivier Garcin. C'est l'épisode 109 sur le podcast L'Instant Outdoor. Et il vous apportera plein de contenus hyper intéressants pour prendre soin de vos pieds et aussi de prendre soin de bien choisir ses chaussures. Je vous souhaite un très très bon épisode. Dans l'Instant Outdoor, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye. Sous-titrage ST' 501